Donc bonjour, dans ce cours vidéo, nous allons vous présenter le robot Edison, donc un robot d'origine australienne qui a été conçu pour faire l'intégration de la programmation de la robotique en classe avec les élèves. Donc première des choses qu'on veut regarder, c'est un peu les capteurs qu'on peut retrouver sur ce robot-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que sur le dessus du robot, on a une vide transparente qui nous permet de voir les capteurs qu'on va avoir à l'intérieur. La majorité des capteurs sont visibles du dessus, on va avoir un capteur qui est visible en dessous. Donc on va avoir en premier ici dans le coin arrière gauche, un capteur de son puis un petit avertisseur sonore qui est capable de produire différents sons. Par la suite, on va avoir nos trois boutons de contrôle, soit enregistrer, arrêter ou encore faire activer le programme qui a été téléchargé dans le robot. On va avoir plusieurs endroits sur le robot, soit des bosses ou encore des trous pour être capable d'ajouter des éléments légaux sur ce robot-là. On va avoir en avant, à la gauche et à la droite, les mêmes capteurs. Donc on va avoir un capteur pour l'intensité lumineuse, on va avoir un émetteur infrarouge et on va avoir également une d'ail rouge qu'on va retrouver ces trois-là également de l'autre côté. En dessous du robot, le seul capteur qu'on va avoir, c'est un suiveur de ligne et on va avoir finalement sur le dessus le récepteur infrarouge parce que, oui, on peut commander ce petit robot-là à l'aide d'une manette ou encore une télécommande où les robots peuvent communiquer entre eux autres. Donc c'est soit par le récepteur ou l'émetteur infrarouge que ça va être possible. On va vous mettre également un lien sur la page de l'auto-formation où on va pouvoir avoir une vue un petit peu plus détaillée sur la version anglaise des éléments qu'on retrouve dans le robot. Au niveau de l'alimentation, ce n'est pas une pile interne qu'on a à l'intérieur, donc on doit retirer les piles s'ils ont besoin d'être changés. C'est quatre piles 3A qui vont aller à l'intérieur. Ce qui peut être intéressant, c'est d'en avoir quelques-unes de rechanges disponibles lorsqu'on fait des activités avec les élèves. Ou aussi, si on l'utilise beaucoup, peut-être de penser à faire l'achat de piles rechargeables avec un chargeur pour faire des économies. Au niveau du téléchargement du programme, c'est une option qui est intéressante sur ce robot-là. Le téléchargement se fait par la prise de sortie audio de l'appareil. Donc eux autres, ils appellent ça leur headcom, donc le petit câble qui vient avec le robot. Lorsque vous allez ouvrir votre robot, cherchez le câble, oui, il n'est pas directement dans la boîte, il est à l'intérieur du réceptacle pour les piles. Donc vous avez juste à ouvrir à l'intérieur, vous allez vous trouver votre câble qui se branche normalement en dessous. Une option intéressante qui va être disponible gratuitement, si vous avez un imprimante 3D, il est possible de télécharger des fichiers pour des socles de téléchargement. Donc au lieu de brancher et débrancher le fil continuellement du robot lorsqu'on fait nos tests, on fait seulement déposer le robot directement sur le socle. Le téléchargement se fait, puis on fait juste prendre le robot, puis ensuite de ça, faire nos tests avec. Donc ça, c'est possible, puis on va mettre encore une fois les liens disponibles dans la page de l'auto-formation. Au niveau de la compatibilité, aussitôt qu'on a sur un appareil une prise de sortie audio, donc le robot va être compatible. Donc ça, c'est fort intéressant, que ce soit avec un iPad, un portable, un Chromebook, un Cloudbook, un cellulaire. Les applications sont en ligne, gratuites. Donc on a seulement à aller en ligne, faire notre programme, puis ensuite de ça, de le télécharger directement avec le headcom, le câble que je vous ai parlé tout à l'heure. Également, il est compatible avec les briques Lego, donc on peut venir faire de la conception un peu avec ce robot-là pour ajouter des éléments sur le robot. Dernier petit élément, bien oui, il existe une possibilité d'acheter des kits d'extension qui appellent HeadCreate. Donc c'est des petites composantes Lego qu'on peut ajouter sur notre robot. Ça vient dans un petit sac refermable. Il se vend soit en kit individuel ou en kit de 10 unités. Donc c'est à vous autres à voir. Si vous avez déjà du Lego à l'école, c'est peut-être pas nécessaire, mais si vous voulez faire des tests ou aller pousser un petit peu plus loin, ce que vous pouvez faire avec vos élèves, bien c'est une option qui peut être intéressante. Donc on vous souhaite de bien vous amuser avec ce petit robot.